Et malheureusement, comme je savais le monde, on tourne malheureusement, 53ème de semaine qui débute maintenant, c'est aux politiques de reprendre, c'est pas à nous ! Avec le soutien actif des camarades, de la population, restons mobilisés ensemble, nous attendons de toute urgence que les élus s'emparent de la problématique et se mettent en action pour le bien du bassin de Rassé-Noir. Merci à tous ! Le collectif Urgence de Rassé-Noir vous propose ce texte. J'accuse. Lettres aux potoyeurs de l'hôpital public qui ont laissé les urgences de nuit fermées depuis un an. J'accuse les gouvernements successifs depuis 30 ans d'avoir saboté l'hôpital public, les gouvernements des présidents Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, depuis la tarification à l'acte. J'accuse le gouvernement Macron d'imposer un financement de la sécurité sociale insuffisant et sans débat parlementaire en ayant recours au 49.3. J'accuse la direction de l'hôpital d'avoir laissé péricliter le service des urgences. J'accuse la direction de l'hôpital de ne pas avoir soit-ilé des médecins ni de retenir les partantes et les partantes. C'est sa responsabilité. J'accuse la direction de l'hôpital de laisser le service de psychiatrie à l'abandon. J'accuse la direction de l'hôpital, l'agence régionale de santé, ARS, le maire de Draguignan et président du conseil de surveillance de l'hôpital de rester sourds aux propositions des citoyens et citoyennes désireuses de défendre leur hôpital. J'accuse la direction de l'hôpital, l'agence régionale de santé, ARS, le maire de Draguignan et président du conseil de surveillance de l'hôpital, par leur inaction depuis plus d'un an, de mettre en danger les 110 000 personnes de l'abandonnée et au-delà. On lâche rien ! On lâche rien ! On lâche rien ! Attention ! On dégage ! On dégage ! Les urdans se sont réanimés ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada